Musique Vous l'avez compris, avec la méthode de libre association des idées, avec l'analyse des rêves, avec les lapsus, les actes manqués, le psychanalyste peut commencer son enquête dans les profondeurs de la psyché humaine. Et c'est l'objet de la quatrième leçon. Freud se rend compte qu'en fait, il y a des récurrences entre ses patients, que tous les patients n'ont pas quelque chose de totalement nouveau, individuel, original, idiosyncratif. Au contraire, qu'il y a des répétitions. Mais qu'il y a des structures qu'on repère chez plusieurs patients. Et la principale structure, c'est celle qu'il découvre assez vite et qu'il appellera le complexe de dit. Pour Freud, les grands mythes antiques, en réalité, ont été une manière d'extérioriser les structures du psychisme. Ce sera une idée qui sera reprise par Bruno Bettalheim dans un livre très célèbre qui s'appelle « Psychanalyse des contes de fées » dans lequel il montre qu'en fait, les contes de fées n'ont rien du tout de contes de fées, mais sont là pour éduquer et comprendre le jeu du désir. Qu'en est-il du complexe de dit pour Freud ? Pour lui, entre 3 et 5 ans, tous les petits garçons, ça s'appelle le complexe d'Electre pour les petites filles, c'est un peu différent mais le principe est le même, tous les petits garçons veulent garder l'amour et épouser leur mère et tuer leur père. Bien sûr, on parle d'un mariage et d'une tuerie symbolique et pas en réalité. Que se passe-t-il et comment comprendre ? Très très mal. Francis était là, évidemment il était là. Ça a été très dur de le revoir. Il a signé à toute vitesse. Moi au moins j'ai fait semblant de tout vérifier une dernière fois. À mon avis, il devait être mort de peur. Ça va prendre pas mal de temps. Après 9 ans, Raffi, on ne se sépare pas de son mari aussi facilement. En réalité, le petit garçon est habitué à l'amour de sa mère et il veut tout. Il veut l'absolu, l'infini de l'amour de sa mère. Il refuse de partager sa mère et voit donc son père comme un concurrent qu'il faut supprimer. Et tout le travail d'une bonne éducation, c'est donc justement de faire en sorte que la mère apprenne à son enfant grâce au père qu'elle peut aimer totalement son enfant tout en aimant totalement son mari parce que ce n'est pas le même amour. Et en même temps, en montrant à son enfant que l'amour d'une mère n'est pas absolu, total, envahissant, ça permet à l'enfant de se détourner de sa mère et de trouver d'autres amours, d'autres réalités, de s'ouvrir à autre chose et ainsi de mener sa vie indépendamment de l'amour de sa mère. Pour la plupart d'entre nous, tout se passe très bien. Le père tient sa place et de père et de mari. Il fait partager l'enfant et il fait partager la mère, ce qui ouvre l'enfant à d'autres réalités. Mais pour quelques-uns, ceux qui vont tomber dans des névroses ou des hystéries, et bien il y a eu comme un mauvais pli au moment de ce partage, il y a eu comme quelque chose qui a été un arrachement incomplet ou mal réalisé qui fait que la personne ne sera plus capable d'aimer à l'âge adulte, ne sera plus capable de sourire à d'autres réalités et souffrira de cette blessure d'enfance, d'un amour maternel qui n'a pas été bien séparé. Et c'est pour ça que le complexe de Deep, pour Freud, est la clé de toutes les névroses à soigner. « Ce qu'il y a, c'est que je suis divorcée depuis quoi ? Cinq minutes ? Et d'un seul coup, je suis… je suis en train de penser sérieusement à un bébé. » Tous, nous sommes passés par cette étape. Pour la plupart d'entre nous, tout s'est bien passé. Les relations dans la famille, les relations avec nos parents ont fait que de cet amour infini que nous avions pour notre mère ou pour les petites filles pour leur père, et bien comme nous avons dû partager, nous avons appris à nous séparer, à nous ouvrir à d'autres objets. Mais pour un certain nombre d'entre nous, il y a eu une difficulté à cette étape, et c'est cette difficulté que la psychanalyse devra à la fois rejoindre dans sa particularité, être éthée. « Pourquoi maintenant ? Et pourquoi j'ai pas pensé quand j'étais mariée ? « Eh bien, peut-être, d'une certaine façon, vous saviez qu'il ne serait pas un bon père, alors vous vous êtes protégée dans ce sens, et c'est une bonne chose. Oh, ravi, vous revenez enfin à la vie ! Aujourd'hui, vous avez envie de toutes les choses auxquelles vous aviez renoncées et que vous pouviez avoir, c'est une excellente direction à prendre. Quant au bébé, eh bien, il arrivera. Quand ce sera le moment ? Mais soyez concentrés sur l'instant. » C'est pourquoi Freud définit la psychanalyse de cette façon, comme une éducation progressive pour surmonter les résidus de l'enfance, pour surmonter cette difficulté que nous avons à vivre et à nous séparer de l'amour de la mère ou de l'amour du père. C'est ça l'interprétation du vrai complexe de l'île. « Pour vivre, il faut se séparer de son père et de sa mère. » Ça, ça doit bien se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada »